Salut les amis, juste avant que la vidéo commence, une petite précision tout simplement concernant mon compte principal en fait où j'aurais besoin d'une liste, en fait j'ai une liste à 30 éléments sur le marché PS3, enfin le catalogue bug, j'ai le niveau pour débloquer la liste à 70 il me semble au moins, sauf que quand je l'achète bah ça veut pas, enfin je crois que maintenant ils ont rétabli le catalogue hier parce que quand on achète des éléments ça marche, sauf que le problème c'est que j'avais acheté déjà toutes les listes possibles du coup bah je les ai pas reçues et ça m'embête donc j'ai une liste à 30 éléments, c'est assez galère de faire de l'achat à vente avec 30 jours sur mon compte principal donc voilà si quelqu'un si quelqu'un sera intéressé pour, enfin si quelqu'un de simplement ne se servirait pas de sa liste puis qu'il écorait le niveau, voilà je te demande pas forcément une liste à 100, bien sûr si il y a une liste à 100 c'est le top du top mais si voilà quelqu'un serait, si il serait possible de récupérer une liste à 70 ou même 50 ça irait, donc voilà je remercie à l'avance si quelqu'un ne s'en sert pas vous pouvez mettre un message dans cette vidéo, voilà j'y répondrai et je vous donnerai mon PSN et tout donc voilà les gars, voilà tout simplement c'est tout ce que je voulais dire parce que c'est quand même dur de faire de l'achat à vente avec 30 éléments je pense aussi, vous voyez cette vidéo sur des différentes chaînes communautaires donc voilà pour qu'un maximum de gens la voient donc bien sûr celui qui, si quelqu'un m'en passe il aura une grosse dédicace durant ma prochaine vidéo, ça paraît logique, voilà il m'a donné des crédits je lui donnerai quelque chose en échange les gars, donc voilà si quelqu'un est intéressé je prends, merci, si vous pouvez, si quelqu'un ne s'en sert pas après je vous oblige pas bien sûr je comprends que vous ayez envie de vous en servir aussi mais voilà si quelqu'un ne pense pas s'en servir, je suis preneur, après je vous ferai une dédicace dans ma prochaine vidéo voilà donc c'est tout ce que j'avais à dire et je vous laisse avec le Road to PSG, c'est parti les gars et salut à toutes et à tous c'est Léas, j'espère que vous allez tous très bien les gars on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ça y est l'épisode 1 du Road to PSG, excusez moi j'ai encore l'habitude donc on va commencer cet épisode tout de suite avec une petite technique assez simple que je pense que la plupart vous connaissez c'est la T650, voilà, vous investissez 650 crédits sur un joueur que vous pensez, que vous jugez intéressant donc vous avez vu que j'ai vendu tout ce qu'on avait eu dans l'épisode précédent, là dans les packs bronze et tout j'ai réussi à en tirer 1000 crédits à peu près, enfin tout ce qu'on avait listé, donc avec 1000 crédits j'ai investi sur un petit Onua, je trouve qu'il y a une belle carte, donc voilà la T650, les gars vous connaissez je pense à peu près tous donc on est Onua à 650 crédits, il me reste 300 crédits donc je peux pas faire sur un autre joueur et donc on va le relister Onua comme vous allez le voir à 950 j'ai mis quand même en accéléré pas mal de passages parce que sinon la vidéo est très très longue c'est dedans on va faire beaucoup de techniques et surtout je reliste en fait avec vous les joueurs je vais les acheter sur le marché avec vous, donc j'espère en tout cas que ça vous plaira, une petite nouveauté donc vous me dire dans les commentaires ce que vous en pensez ensuite vous voyez que j'ai un jeton draft les gars, donc ça tout le monde a ça sur son compte en démarrant donc j'ai décidé d'aller la faire quand même cette draft parce que tout le monde a ça voilà c'est pas non plus une roue de tout délain, une roue de tout délain pardon ce que je fais mais voilà le jeton draft je le juge important quand même parce que tout le monde là donc ça peut faire partie de la série, ça reste une série d'achats avant donc je vais pas vous mettre les matchs de la draft que j'ai fait juste les crédits que j'ai gagné et les packs offerts pariés voilà vraiment faites le ça les gars la draft ça vous coûte rien vous avez un jeton offert au pire vous allez vous perdrez le premier match au pire vous allez en gagner 3-4 ça dépend de toute façon plus vous gagnez de match plus vos lots sont gros voilà je vous montre vite fait la petite équipe sur laquelle je suis tombé avec notamment un petit milieu gauche sympathique vous voyez qui c'est voilà sinon après c'est pas une très grosse équipe de draft donc vous voyez que j'ai perdu en fait dès mon premier match donc voilà j'ai perdu 3-2 j'ai gagné 500 crédits vous voyez au passage j'ai perdu 3-2 donc finalement c'est pas plus mal parce que je vais vraiment gagner des petits lots comme vous allez voir donc c'est à ce que voilà si on serait tombé sur un sur un dimaria dès le début de la série ça n'a pas été très marrant quand même donc voilà une 0 victoire donc vous voyez les lots que je vais voir ça va pas être des très gros lots un pack joueur à argent et deux packs à 5000 donc voilà c'est pas des très gros lots donc je laisse pas d'en tirer grand chose mais vous allez voir qu'on va quand même en tirer du bon de ces packs même en ayant rien dans les packs je vais vous expliquer pourquoi après donc voilà vous voyez je suis tombé sur un petit milieu droit anglais donc je vais tout lister là en accéléré ce que je juge ce que je suis intéressant de lister vous voyez sous vos yeux je liste à peu près ce que je juge intéressant voilà ceux qui jouent soit dans des ligues anglaises qui ont des bonnes petites stats voilà après par exemple lui voilà je le liste pas enfin c'est à avouer les joueurs sous vos yeux vraiment en fait là cette draft les gars et même si vous perdez le premier match c'est pas très grave parce que vous allez voir que je vais en tirer quand même pas mal de crédits de ces packs là même si c'est pas des très gros packs j'ai oublié à l'avance j'ai rien eu dans les packs hein mais vous allez voir qu'on peut en tirer des crédits et pour la suite de la série c'est parfait parce qu'on aura déjà une bonne petite base de crédits voilà je vous comparez un peu le prix le prix de tous les joueurs voilà je me manque juste lui j'ai pas regardé vous voyez qu'il y en a 200 dans les médias donc ça sert à rien donc je vais faire rentre à plus sur le reste du pack voilà 900 crédits on récupère on est déjà à 1800 crédits il en restait deux packs à 5000 à ouvrir donc le premier pack à 5000 avec Messi je vous le dis j'ai rien eu dans ces packs là non plus même pas un joueur rare vous voyez mais voilà c'est pas c'est pas mauvais parce que vous voyez déjà rien qu'au pire si vous faites vendre rapide vous récupérez 300 crédits sur cinq joueurs hors noir mais je vous conseille pas de serre rentre rapide les gars vous allez voir tout de suite après regardez je place tout sur la liste des transferts et je vais vous expliquer après genre je vais tout lister en fait au moins cher moins cher du marché par exemple les anastasine je vais les lister imaginons le moins cher du marché et je ne sais pas il y a 600 dans les médias c'est un exemple mais je vais lister à 150 pour qu'ils partent et voilà je récupère plus de crédits que si je faisais vendre rapide 300 crédits vous voyez et je fais ça avec tous les joueurs du pack même les consommables tous les gars faites ça avec tout 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 là vous voyez on est tombé sur un petit joueur hors rare c'est pas mal je vous le dis à l'avance je l'ai vendu 850 crédits Bradley mais moi même lister les soins et tout à la limite vous gardez les contrats c'est vraiment que vous en avez besoin pour vos équipes mais listez les formes les soins parce que si vous avez deux équipes ça sert à rien d'avoir des formes et des soins voilà ça après je fais vendre rapide juge d'intéressant donc voilà vous voyez dix mille crédits les gars qu'on a réussi à tirer de ses pattes donc j'ai tout vendu ce que j'avais mis sur la pile et on en tire 10 000 crédits c'est quand même énorme hein je sais pas si vous vous rendez compte juste en faisant une défaite on récupère à 10 000 crédits notamment le soin jambe là bas que j'ai vendu 1700 crédits Anastasic 600, Fabian Ski 400, vous voyez vraiment ça ça paraît 400, Raphaël 450 les petits contrats aussi qui partent après vous n'êtes pas obligé de lister les contrats ça ramène 250 crédits enfin voilà il y a toujours le Onua dès que 650 qui n'a pas bougé mais vous voyez tout est parti des gars et on en tire 10 000 crédits donc c'est vraiment bien pour la suite de l'épisode pour enchaîner avec d'autres techniques enfin des techniques voilà partir avec 10 000 crédits c'est parfait pour se faire d'autres techniques donc là on va enchaîner avec une petite technique assez simple que j'ai vu je vous le dis je vous le cache pas j'ai mis ça sur une vidéo de Munzu 67 donc vraiment aller voir sa chaîne il fait des bonnes vidéos d'achat revente je me suis demandé si ça a marché sur ps3 j'ai essayé ça marche après j'en ai fait juste un petit peu avec des Romero j'en ai pas fait beaucoup dans l'épisode donc voilà j'achète tous les mancheurs du marché comme vous voyez et je les laisse tous à 300 crédits de plus donc là je l'ai acheté 500 je vais leur liste à 800 donc ça va partir les gars très rapidement je vous le dis c'est une bonne technique que j'ai vu qu'ils faisaient dans son épisode dans ses vidéos d'achat revente je me suis dit pourquoi pas essayer voilà c'est pas du plagiat quoi que ce soit j'essaye juste les gars j'en ai fait de toute façon avec 3 Romero donc c'est tout de toute façon d'autres gens ont aussi fait ça sur youtube donc voilà vous voyez tout est parti même le onya à 900 crédit donc on est déjà 11700 crédit c'est plutôt bien donc voilà on va aller on va enchaîner maintenant sur des plus grosses techniques là vous allez voir une grosse technique qui ramène qui ramène pas mal de crédit donc tout simplement la technique c'est vous choisissez des joueurs vous pouvez le faire sous vos yeux je vous préfère avec les joueurs que je fais sous vos yeux je rappelle quand même que je suis sur ps3 au cas où en fait le but c'est d'acheter les joueurs en achats médias je pense que vous connaissez les bons chers du marché donc je vous cherchez les motards à 1900 il y en a un mais vous voyez qu'il a mais qu'il a 4 contrats et 88 de forme c'est pas très bien il faut qu'il ait au moins 95 de forme je dirais et 7 contrats voilà donc là non plus il n'a pas d'intéressant vous voyez il faut toujours qu'il ait au moins 7 contrats parce que les joueurs sinon ils se vendent mal donc voilà là on va en trouver avec 7 contrats vous voyez il y a 10 contrats mais il n'a pas assez de forme c'est dommage sinon j'aurais pu le prendre donc on y en a 2 à 7 contrats on va en prendre un à 1400 voilà les gars et vouloir laisser à ça dépend du le sol est bon là on fait vraiment envie que ça part tout de suite pour me faire des bénéfices dès le début de l'épisode le jeu de l'histoire qui a 400 crédits plus et à même 800 crédits c'est rendu c'est le site à ce bénéfice quasiment ce que vous faites vous ce que vous faites par le crédit pendant un match mais après voilà sur mon compte principal jean 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 ça ça m'arrive dans l'éterre à 800 crédits plus cher quoi et sa part vraiment c'est une très bonne technique les gars cio qui marche très très bien je vous ai fait dans cet épisode les joueurs qui marche le mieux enfin ce sur lesquels sur lesquels avec mon compte principal je fais les meilleures ventes j'ai réussi sur mon compte principal je voulais dire à remplir ma pile à 30 éléments qu'avec des joueurs comme ça de cette technique là et je me fais dans le crédit ça fait plaisir donc voilà là vous voyez si au 7 contrat 99 formes à 1000 crédits c'est parfait dans les moins chers du marché je vais leur lister à 1400 ou 1500 je sais plus alors j'étais à 1500 à 500 crédits de plus parce que cio je sais qu'ils partent très très bien les cio voilà donc vous faites ça en fait vous vider vraiment vos crédits les gars n'ayez pas peur de vider tous vos crédits vous allez voir que sur cette vague là j'ai vidé tous mes 9000 crédits enfin les 11000 que j'avais je vais tous les vider dans dans l'achat des joueurs vous voyez là avec des couillatés aussi qui marche très bien et vraiment investir c'est tout là je crois que je vais réussir à racheter au total 8 joueurs avec tous les crédits que j'avais donc là on a chopé un couillaté 7 contrats j'aurais pu choper le 10 j'ai pas vu à côté mais il était moins cher que les autres 1200 crédits oui c'est vraiment donné les autres sont à 1700 et lui j'ai chopé à 1200 donc ça fait plaisir je vais le pouvoir leur liste est un petit peu plus cher pour faire quelques bénéfices c'est une technique très très efficace je pense que vous la connaissez déjà pas mal de gens la connaissent je veux dire je vais leur liste à 2000 vous voyez pour me faire 800 de bénéfices puisque je l'ai quand même chopé beaucoup moins cher que les autres donc pour cette technique vous pouvez faire un peu tous les joueurs après moi j'ai une liste à moi que j'ai fait sur mon compte principal d'ailleurs je vais bientôt faire une vidéo dans laquelle une vidéo pas pas d'europe et j'ai une autre vidéo je vais vous vous présenter ma liste de joueurs enfin que ce qui c'est qui marche le mieux voilà là vous voyez les costilles aussi costille pas très très bien c'est un truc de malade donc voilà on fait ça avec des joueurs qui ont des bonnes stats qui jouent dans des plutôt bons championnats des horaires bien sûr on voit la costille si on ça marche mon sociaux ils jouent dans un bon dans la ligue 1 il est à 75 de général à première vue on pourrait penser que ça marche pas mais si je vous assure ça marche très bien les mecs de bpl pour des bonnes stats vous pouvez y aller au chiffre et c'est vraiment c'est vraiment une très bonne technique par contre je vous conseille quand même les joueurs qui coûte moins de 4000 crédits parce qu'après au delà de 4000 crédits vous ferez moins de bénéfices qui est là la taxe est plus grosse et j'ai vraiment essayé moi avec des joueurs à plus de 4000 crédits je les vends moins bien à part à part deux joueurs je dirais c'est auriez saco les deux là je l'ai et reward les trois là qui sont à plus de 4000 crédits je fais des belles ventes dessus mais sinon les autres ça paraît mal quand même vous vous faites autant de bénéfices qu'avec des joueurs comme ça à moins de à moins de 4000 crédits mais voilà vous voyez avec des forsters vous faites autant de bénéfices qu'avec des joueurs comme ça mais ça met beaucoup plus de temps à partir donc autant faire avec des joueurs qui coûte moins cher les gars donc cet épisode là vous voyez assez long parce que je suis vraiment je relise tout je fais tout je vous montre tout comment je fais j'achète tout avec vous je dites moi dans les commentaires ce que vous en pensiez vraiment soit je soit je continue à faire comme ça à faire des longs épisodes de moins 20 minutes enfin 15 20 minutes ça dépend mais mais soit je fais des choix je continue à faire des épisodes comme ça c'est long mais au moins vous voyez tout je relise tout avec vous là vous voyez que je viens de rater un médecin à 2200 j'étais assez digue qui avait pas mal le contrat voilà et donc je continue à chercher donc soit je fais des épisodes comme ça long avec où je vous montre tout ce que je fais durant l'épisode soit je vous fais des vidéos des séries et des épisodes un peu plus normaux ou tout simplement je vous montre quand je les remunis ce que vous voulez ce que vous voulez voir soit quand je fais aussi des ventes voilà dans ce cas là les épisodes seront plus courts moi perso c'est vrai que j'aime bien j'aime bien ça vous montrer comment je fais et tout pour vraiment ça vous êtes je pense vous montrer comment j'achète les joueurs et tous les critères que je prends puis après je relise avec vous et vous voyez les ventes mais du coup c'est vrai que ça fait des longs épisodes je le sais c'est pour ça que certains passages je le mets en accéléré pour voilà que ça est un peu plus vite donc voilà là je j'achète des cavales vous voyez up cette contrat 2400 c'est parfait vous faites vraiment vous pouvez faire avec les joueurs que vous voyez en cette vidéo après je répète que je suis sur ps3 donc je connais pas les prix des autres je connais pas trop les prix des autres plateformes mais je pense voilà ça doit être le même principe ça doit marcher mais voilà vraiment si moi sur ps3 ça marche alors qu'on est il ya 300 mille jours sur marché les transferts quoi donc si si moi sur ps3 ça marche ça marche vraiment sur toutes les consoles je peux vous dire après je sais que sur xbox one et ps4 les prix sont un peu plus bas quand même nous les prix sont assez haut mais vraiment ça marche les gars c'est vraiment c'est vrai que l'achat avance c'est assez galère cette année sur la ps3 ce qu'il ya plus beaucoup de joueurs qui jouent je vous cache pas que j'espère bientôt passer sur next game dès que je pourrais mais voilà on enchaîne avec des chemins l'échelle vous voyez je suis michael je sais pas trop comment on dit voilà donc on a rempli la liste vous voyez que j'ai plus de j'ai 400 crédit donc j'ai investi tout ce que je pouvais dans les joueurs ça fait huit éléments et donc vous voyez que les huit éléments sont partis et j'ai dû en lister allez je vous dis pour rien vous cacher je gère les stélis cinq fois grand maximum pour tout parc c'est vraiment rien les gars j'ai investi déjà au bout de trois fois il y en avait déjà 4 5 était parti à manger et j'ai un liste et cinq fois tout partent le tas sont là le maître au mot de la charavante et de cette technique là c'est le relistage vraiment si vous restez pas si vous faites rien c'est vrai que vous aurez du mal à faire des ventes et vraiment il faut relister toutes les heures des joues dès que vous pouvez vous relister et vraiment ça parle il ya ça part tout le temps là vous voyez que j'enchaîne avec un mota que j'ai fait une très bonne affaire j'ai chopé à 850 crédit avec cet contrat donc c'est nickel vous voyez vraiment c'est là j'accélère un peu ces passages là parce que c'est la même chose qu'avant tout simplement vous avez déjà vu mais vraiment cette technique faut relister tout le temps les gars et voilà ça dépend la charavante c'est de la patience un petit peu de chance et du relistage tout simplement votre passion ne baissait jamais le prix de vos joueurs parce que ils vont partir ils partiront forcément monde ou un autre et ne fait encore moins entre api par exemple je prends un exemple encore sur mon compte principal j'avais un l'asana dira sur mon compte sur ma pile il a mis une semaine à partir donc c'était énorme que une fois qu'il est parti j'ai pas touché à son prix une fois qu'il est parti je me suis j'ai hésité à aller le racheter je me suis dit quand même qu'il a mis du temps à partir et finalement j'ai été en rachetant quand même et depuis il part très bien long avant du hasard ça dépend vraiment de ça dépend où il ya des et des périodes vous allez en vendre sur une pile de 8 vous pouvez en vendre 5 d'un coup ça se trouve en une heure où il est par là où vous allez en vendre 1 voire 0 fin vraiment ça dépend les gars c'est complètement aléatoire là vous voyez que les joueurs je liste un petit peu plus chère que la liste que la série d'avant simplement vous voyez là par exemple les fosters j'ai eu 800 crédits je liste à 1500 pour me faire plus de bénéfice et vu que voilà j'aurai plus de joueurs il y a une probabilité plus grande que les joueurs partent c'est que vu qu'avant j'avais j'avais moins de crédit enfin sur la comment dire sur la phase d'avant je l'ai listé un peu moins cher pour être sûr qu'ils partent pour me faire les crédits très rapidement et maintenant je liste un petit peu plus cher vous voyez la debuchy chopper 3600 que je liste à 4300 ça fait 600 crédits de bénéfices allez 500 crédits on va dire avec la taxe c'est vraiment bien c'est autant de crédits qu'un match voire plus donc là vous voyez un petit mécan que j'ai chopé à 2300 crédits donc il n'a pas de forme c'est vrai j'ai vu mais il a quand même 27 contrats et fait voilà voilà quand vous voyez quand vous voyez que vous les choper beaucoup moins cher que le marché vous pouvez y aller voyez qu'ils sont à 2700 les moins cher je viens de le choper à 2200 donc c'est là c'est une très bonne affaire qu'on a fait à 23 ans pendant j'ai chopé à 400 crédits de moins cher que les autres avec 27 contrats en plus il n'a pas beaucoup de forme c'est vrai mais il va partir très rapidement les gars parce qu'avec 27 contrats ça part quand même après s'il a à 62 ans je l'aurais pas pris en même 87 à quand quand ils ont au delà de 25 contrats la forme c'est pas très très grave il faut quand même qu'il est un peu de forme ensuite vous voyez avec des moreno pareil le même principe en trouvant à cet contrat après voilà je répète il a un style c'est encore mieux c'est vous pouvez faire ça si vous trouvez un jour avec un style sauter dessus direct même à la limite les styles même s'il n'a que trois contrats ce qu'il a un style c'est favoriser les styles sur l'envoyé un style favoriser le et après si vous voyez pas de style vous prenez cette contrat de vie mais c'est vrai que voilà c'est un style sa part il s'appartient encore mieux vous voyez je continue d'investir mes crédits dans les joueurs vous en videz vos crédits si vous en avez pas besoin après si vous avez besoin de vos crédits pour faire un peu de démarche et tout vous regardez les enfin gardez-en un petit peu mais nous la voilà il me sert à rien donc je vis tous les crédits que j'ai dans l'achat des joueurs et après vous voyez qui se revendent et du coup les crédits montent forcément ça paraît logique on est déjà à 17 minutes d'épisode les gars donc voilà vous voyez que j'ai rempli la pile j'ai 200 crédits et donc les huiles et les survis éléments il y en a sept qui sont rendus il ya juste un petit moreno qui est pas parti vous allez voir il n'est pas encore parti donc lire liste et il partira il sera parti à l'épisode précédent sans doute l'expérience suivant vous le verrez il sera parti je pense enfin j'espère et du coup à l'avouer qui seront tous partis et froster déjà quitté motasio montero mais icône ils sont tous partis vous voyez qu'on est à 16 mille crédits donc c'est vraiment très bien j'ai fait ça assez rapidement les gars j'ai pas j'ai passé deux semaines à faire cet épisode j'ai passé les trois quatre jours maximum plus le temps de montage quatre quatre jours à les maximum d'achat revente et trois trois quatre jours donc réduit au début 1000 crédits avec les packs bronze et tournés tamil crédit crédit à la fin 16 1645 donc on s'est fait un bénéfice net de l'épisode de quinze mille six cents crédits donc c'est plutôt un bon épisode pour commencer je rappelle qu'on est qu'à l'épisode 1 j'irai pas acheter toujours à la fin de cet épisode parce que tout simplement j'estime que j'ai pas encore assez de crédits et que si j'ai d'un joueur par exemple marquineau ce qui est le moins cher de l'équipe et qui coûte 8000 crédits basse à nous bouger déjà la moitié du budget et ce ne serait pas une bonne chose pour commencer l'épisode près l'épisode suivant donc voilà lâcher un petit like pour pour le soutien pour montrer que vous êtes là pour pour montrer tout simplement que la série vous plaît de cette façon si il y a des likes de la série vous plaît et je continuerai à vous faire un maximum d'épisodes donc voilà l'épisode suivant j'essaierai de varier technique de faire des techniques un peu plus grosses pour se faire des plus gros bénéfices là vraiment vous voyez quand très rapidement on s'est fait 15 000 crédits ça fait plaisir donc j'espère que l'épisode vous aura plu je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo c'était il y a adieu